Bissonyo sona Free TV A bon? Bissonyo sona Free TV Free TV Caprice Yabos, Jerisou Motema, Marjela Marjela, Manuela Awande, Banyouze ya solo Bapapa, Naza, Mamato, Kende Gota la chenene bisoyo Bissonyo sona Free TV Awande, Basamo ya solo Bissonyo sona Free TV Bapapa, Naza, Mamato, Kende Bissonyo sona Free TV Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés Continuez toujours à liker nos émissions et surtout n'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires et suggestions Alors, toujours dans les soucis d'informer nos compatriotes, nous avons eu deuxième vidéo en direct des Etats-Unis Concernant l'arrestation Yabos, Pau Donc c'est vrai Yabos, Pau, Bakanga, Ki Eske, Batiki Eske, Barifule Touyo ki ki afouti amande sur place Yabos, 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 Yabos Yabos, 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 Yabos Yabos, Yabos, Yabos Tchèque Il a été arrêté et potentiellement refoulé Parce que jusque là, on m'a dit qu'il a été refoulé Mais il y a d'autres gens qui sont en train de dire qu'il est en prison encore ici Ok ? Maintenant je vais vous expliquer Et nous allons maintenant entendre d'autres informations Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il a été arrêté Mais est-ce qu'il est refoulé encore ou bien il est encore ici en prison ? Ça, les informations là ne sont pas trop claires Donc nous allons entendre un peu pour savoir s'il est encore ici en prison Ou bien il a été refoulé Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais essayer de parler un peu en français Parce que j'ai des amis francophones Qui voulaient aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Mopao Voilà Donc je vais faire peut-être 90% en français Et un peu de 10% là en Lingala Comme ça les gens vont... On va se comprendre Ok ? Parce que je ne vais pas répéter encore Pour continuer à expliquer à mes amis qui sont francophones Cette histoire encore dans les inbox Ok ? D'accord ? Donc Kofiolomide est aux Etats-Unis pour son tournée des Etats-Unis Ok ? Donc il est tendu de faire des concerts ici par-ci par-là Donc il a déjà joué ici chez nous à Washington DC Moi je ne vais pas dans les concerts de Kofiolomide Je ne pourrai jamais aller dans les concerts de Kofiolomide J'ai plusieurs raisons pourquoi je ne peux pas aller dans les concerts de Kofiolomide Parce que Kofiolomide c'est quelqu'un qui abuse les femmes C'est quelqu'un qui frappe les femmes C'est quelqu'un qui viole les femmes Avec mes valeurs je ne peux pas aller voir Kofi aujourd'hui Parce que je défends les valeurs de ne pas abuser les femmes Je défends les valeurs qu'on ne peut pas violer les femmes Je défends les valeurs qu'on ne peut pas frapper les femmes Mais ce qui est étonnant, bon chacun avec ces choses Ce qui est étonnant pour moi Je trouve que les femmes aujourd'hui Vous êtes en train de dire que vous êtes abusées par vos maris Vous êtes abusées par les hommes Nous abusent, les hommes nous font ceci, nous font cela Mais c'est vous les premières à aller voir quelqu'un qui abuse les femmes Bon il y a quand même un peu de contradictions là-bas Parce que moi je ne comprends pas Les femmes qui disent que les hommes ne nous respectent pas Les hommes qui disent que nous sommes violés Les femmes qui disent que nous sommes violés Les femmes qui disent que les hommes abusent les femmes Les hommes ne nous traitent pas bien Les hommes nous trompent Parce que Kofi Olomide est marié Il est marié avec maman Alia Mais Kofi Olomide couche avec tout le monde Il a une deuxième femme qui ne réclame jamais à Kinshasa Qui est Cindy, connue par tout le monde Mais malgré Cindy, il couche avec les danseuses Il couche avec tout le monde Vous dites que vos maris vous trompent Vos maris vous abusent Vos maris vous frappent Vos maris vous maltraitent Mais vous allez voir quelqu'un qui maltraite les femmes Il y a quand même un peu de contradictions Les femmes vous devez vous checker dans les têtes Parce que parfois c'est nous même qui encourageons les bêtises Et puis nous pleurons encore après Ça c'était entre parenthèses Mais moi pour mes valeurs que je défends aujourd'hui Je ne peux pas aller voir quelqu'un comme Kofi Olomide aujourd'hui Je peux écouter sa musique à la maison Mais aller le voir pour le soutenir Pour lui donner mon argent à moi Non, je boycotte C'est comme ça qu'on boycotte les gens qui font du mal Donc je ne peux pas aller supporter Kofi Olomide avec mon argent Parce que c'est un maltraitant C'est un maltraiteur des femmes D'abord, ok ? D'abord Entre parenthèses Donc Kofi est ici Il est en train de faire ses tournées Il était ici à Washington chez nous Il a fini ici Il est parti en Atlanta Il a fini là-bas Je ne sais pas où d'autre il est allé Mais il y a un producteur Kenya Qui avait acheté un concert Que Kofi Olomide devait aller jouer de l'autre côté De l'autre côté dans le Washington, Seattle Qui est 6 heures de chez nous ici De Washington, d'ici Parce que nous sommes dans le East West Coast Quelque chose comme ça Nous sommes très loin Entre les deux de Washington C'est très loin La distance c'est comme Même nous quitter ici Aller en Europe C'est 6 heures d'avion Donc c'est un peu ça Un producteur Kenya Qui achetait le concert Que Kofi Olomide Devait se reproduire Le producteur devait reproduire Kofi Olomide A Washington, Seattle Donc Selon les informations que nous avons Kofi Olomide est arrivé A Washington, Seattle Au début de cette semaine Dans la semaine qui vient de finir Donc peut-être Je ne sais pas Lorsqu'on m'a parlé des débuts de la semaine Je n'ai pas demandé si c'était lundi ou mardi Mais lorsqu'on parle des débuts de la semaine Ça doit être dans le lundi ou mardi Alors Les contrats Kofi devait jouer C'est samedi Qui vient de passer Donc aujourd'hui nous sommes dimanche Donc hier Il devait jouer hier A Washington, Seattle Ce qui s'est passé Comme il est arrivé un peu tôt Dans la ville Donc ça veut dire A Washington, Seattle Il a demandé à son producteur Si c'était possible Que lui Il se rend A Hollywood Ça veut dire En Californie Pour aller faire Ce shopping N'est-ce pas Bon Le producteur a regardé Il a dit Mais quand même Il a un peu du temps Il est arrivé un peu tôt Dans cette semaine Comme le concert va se jouer Le samedi Donc il peut partir Faire ce shopping A Hollywood Comme il vient de me dire Et puis après Il peut revenir Faire son concert Il s'est entendu Avec le producteur Et il a dit Au producteur Qu'il reviendra Le vendredi matin Le vendredi Quelques temps Le vendredi Pour venir se présenter Au concert Les concerts Qu'il doit faire A Washington, Seattle Le samedi N'est-ce pas Donc pas de soucis Kofi est parti Comme il a dit A son producteur Qu'il allait partir En Californie A Hollywood Pour aller faire ce shopping Hollywood Californie n'est pas très loin De Washington, Seattle C'est quelque part là-bas Ils sont un peu voisins là-bas N'est-ce pas Donc il n'y a pas de soucis Kofi est parti Le producteur est là Il attend Le vendredi Kofi est rentré Donc les gens là Devaient aller le chercher A l'aéroport En arrivant à l'aéroport Cherchez Kofi Cherchez Kofi On ne voit pas Kofi On se renseigne Où est Kofi On a dit Mais oui Je pense qu'on s'est renseigné Voir les vols qui sont arrivés Mais on s'est rendu compte Kofi est arrivé Mais il est De l'autre côté De l'arrivée Des internationaux N'est-ce pas Comment il pèse Dans les arrivées Des internationaux Parce qu'il est parti En Californie Ici à côté A Hollywood Faire le shopping Ça veut dire Ça veut dire que S'il doit revenir Il doit revenir Sur la porte Des nationaux Parce que c'est national Ce sont les vols nationaux Qui se connectent Il ne peut pas revenir Sur la portail De l'international Alors Ils sont allés là-bas Se renseigner Comment est-ce que Kofi Est arrivé Dans la porte De l'international En arrivant De l'autre côté Là-bas On les a dit Non Il ne peut même pas sortir Parce qu'il est Aux arrêts Par l'immigration Là-bas Dans l'international Les gens Ils se renseignent Ils se sont renseignés Que qu'est-ce qui s'est passé Kofi a menti Aux producteurs Kenya Il lui a dit Qu'il partait A Hollywood Pour faire ce shopping Alors que Kofi Olomide A pris un petit Autre contrat Vite vite Pour se rendre A Comment ça s'appelle C'est où là C'est là où En Afrique Quelque part là-bas Il s'est rendu En Afrique là-bas Guinée du South Guinée du South Kofi s'est rendu En Guinée du South Donc il a quitté Il a quitté Son contrat là-bas Chez Chez le Kenya A Washington Seattle Il s'est rendu En Guinée du South Vite vite Parce qu'il avait Je crois Un petit show A faire A la maison Présidentielle Là-bas Ok Donc Kofi Est parti en Afrique Il a menti Au producteur Qu'il était parti En Californie En Hollywood Pour faire C'est shopping Donc It makes sense Que lorsqu'il revenait Il devait maintenant Revenir A partir du portail De l'international Ce n'est pas national Mais le producteur S'est rendu compte Que c'était ça Qu'il n'était pas En Californie Et il était parti En dehors du pays N'est-ce pas Donc maintenant Il s'est fait arrêter Par l'immigration Parce qu'on s'est demandé Mais toi tu es ici Qu'est-ce que tu es en train De faire Tu es allé en Afrique Je ne sais pas Mardi Pour revenir encore Mercredi Bon ça Ça fait un peu Bizarre Ça peut Ce qu'on appelle En anglais Raise eyes Pour les histoires De drogue N'est-ce pas Il peut se dire Que peut-être C'est un drogue Il est tenté Il est tenté De faire Le deal Vite En entrant Sortant Maintenant Il devient Quelqu'un Qui est devenu Objet de l'intérêt On veut voir Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il est Parti Rentré Parti Rentré Tout ça On le prend là-bas On lui demande Monsieur Qu'est-ce que tu es venu faire ici Mais toi tu étais ici Tu es parti Tu es revenu encore Même quelques jours après Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton travail Vous connaissez vous-même Kofi Nos gens Comme ils sont tellement Arrogants et ignorants Ils sont Ils sont arrogants Dans l'ignorance Ok Vous connaissez vous-même Kofi Comment il parle Et il pense Que comme il est Mopao Il pense Que comme il est Mopao En Afrique Ici aussi Aux Etats-Unis Il est Mopao Donc Donc Il va seulement dire Qu'il est Mopao Et on va le laisser partir Comme Comme s'il était Au Congo Quoi Congo Au jungle Là-bas Lui il commence Ve-dui 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 N'a-na Mopao Quoi Ve-dui Ve-dui N'a-na Mopao On lui dit Mais monsieur Qu'est-ce que tu fais Dans la vie Au moins J'étais ici Déjà Je suis Mopao J'ai fait Musique J'ai joué Déjà A Atlanta Washington D'ici Ve-dui Ve-dui N'a-na Mopao Quoi Ve-dui T'a-la Kaka N'a Mopao Ah monsieur Donc Toi Tu es musicien Ah mais oui Je suis venue Répondre A mon contrat Demain Je joue Ici A Washington Siar Demain je joue Je suis musicien Je suis Grand musicien Ah ok monsieur Donc toi tu es venu au travail Donc tu es venu répondre A une obligation du travail Ah oui Moi je suis Mopao Ve-dui Ve-dui N'a-na Mopao Ah ok D'accord On prend son passeport On regarde On se demande Ok maintenant Tu es venu au travail Oui je suis venu au travail Parce que j'ai déjà joué A Washington D'ici J'ai fait Atlanta Tout ça Tout ça Vous connaissez lui Il croyait qu'il allait impressionner Les messieurs Il allait impressionner Les messieurs De l'immigration Qu'il a fait des plans Il a fait de la musique Et tout et tout Ah Arrogance dans l'ignorance Et le messieurs Qui lui dit Mais messieurs Toi Ton passeport ici Le visa que tu as ici C'est le visa du tourisme Donc Ça veut dire que Si tu es venu répondre Aux obligations du travail Tu devais avoir Le visa du travail Donc Tu es là Illégalement En train de travailler Aux Etats-Unis Légalement Oh Scoffi s'est rendu compte Qu'il a mal joué Sa carte Vé dire Vé dire Non mon pau Vé dire Vé dire Vé dire Ok Ok messieurs Ça veut dire que Tu as joué à Washington Tu as joué combien Tu avais déjà dit Que tu as joué à Washington Tu as joué à Atlanta Ça veut dire Que tu as fait Des tournées ici On a regardé Où est-ce qu'il a joué Tout ça Tout ça Ok Donc toi tu as travaillé Ici aux Etats-Unis Sans visa de travail Tu es venu travailler ici Mais tu es touriste N'est-ce pas Et comme il y a un gambo Ok Bah le bien Toi tu as déjà joué Combien de concerts Je pense qu'ils ont même Fait leur research Pour voir Combien de concerts Il a déjà joué Lorsqu'il est entré ici Ok Directement On lui a taxé A l'aéroport Parce que tu devais Tu devais avoir Le visa du travail Et tu n'as pas eu Le visa du travail Pour venir travailler Ça veut dire Que tu n'as pas payé Les taxes Ça veut dire Qu'à partir de maintenant Avant même qu'on te parle Avant même qu'on parle De ton cas Tu dois payer Amende de 17 000 dollars Donc Kofiolomide Devait payer L'amende de 17 000 dollars A l'aéroport On lui a fait payer L'amende de 17 000 dollars N'est-ce pas Il a payé là-bas 17 000 dollars Pour les concerts Qu'il est venu jouer Et il n'a pas pu payer Donc On lui a frappé D'abord l'amende Là-bas 17 000 dollars Il a payé Après avoir payé Moi je crois Que lui il croyait Que comme il a payé Maintenant On va le laisser Entrer maintenant Aux Etats-Unis Il croyait Ça c'était Le Congo En jungle On lui a dit Ok messieurs Maintenant Comme tu as payé Ton amende Ce que tu dois faire Tu dois maintenant Retourner chez toi Au pays Dans ton pays là-bas Pour aller maintenant Prendre le visa Du travail Pour venir revenir Il dit Non Védi Védi Moi je suis Mopao J'ai un concert A faire demain On lui dit Mais tu n'as pas Le visa du travail Donc tu ne peux pas Entrer Pour venir faire du travail Tu n'as pas Le visa du travail Donc tu dois rentrer Chez toi Pour aller chercher Le visa du travail N'est-ce pas C'est comme ça Que Kofi A été mis aux arrêts Mais ce que moi On m'a expliqué Moi c'est qu'on m'a expliqué Par les gens Qui sont là-bas De l'autre côté De Sierra Et que Kofi On lui a mis dans l'avion Parce qu'on a regardé D'abord aussi son passeport Il a donné son passeport français Qu'il est français Et tout et tout On lui a dit Ah comme tu es citoyen français Oh non Je suis ambassadeur du Congo J'ai même la passeport diplomatique Du Congo Je suis ambassadeur De Kilti On lui a dit Messieurs Tu nous as présenté Ton passeport français Ça veut dire Tu es français Tu rentres chez toi En France Et tu vas chercher Là-bas Le visa du travail Pour revenir Maintenant faire le concert Oh mais Vendez Vendez Non Kofi Je dois jouer Demain On dit Non 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 Pas ici Ici personne ne te connait Tu veux dire Vendez Vendez Osa Kofi Rentrez chez toi En France Tu cherches le visa du travail Là-bas Et puis tu vas revenir C'est comme ça Qu'il paraît On a mis Maintenant à partir De les refoulements Ou bien il est encore Ici en prison C'est là où je ne suis pas Trop claire Mais c'est qu'il a été Arrité à l'aéroport Et on lui a chargé La mat de 17 000 dollars Parce qu'il a joué Illégalement ici Ok Maintenant moi On m'avait dit Qu'on lui a mis Dans l'avion On lui avait gardé Là-bas À l'aéroport Pendant 24 heures Depuis hier Vendredi Et c'est aujourd'hui Je crois matin Qu'il a été refoulé Parce que je crois Qu'il pensait Qu'il allait négocier Ou bien je ne sais pas On attendait un avion Un prochain avion Pour le mettre dedans C'est qu'on m'a dit Il paraît On lui a mis Dans l'avion Après 24 heures Après on lui a mis Dans l'avion Il est parti On lui a refoulé Il est parti en France Ok Mais j'ai entendu D'autres comolais Qui sont en train De dire qu'il n'est pas Encore rentré en France Et qu'il est encore À la police de l'immigration Ici à Washington Siarro Bon moi je ne sais pas Si la police de l'immigration Doit te garder Pour combien de temps Avant qu'on te met On te refoule chez toi Parce que si Si tu es entré illégalement Comme Kofi Est entré illégalement Sans le visa du travail Je pense qu'on doit Le mettre dans l'avion prochain Pour le renvoyer C'est que je pense Que it makes sense Qu'on lui a déjà renvoyé Il est déjà parti chez lui Je ne vois pas Pourquoi on va le laisser À l'aéroport Jusqu'aujourd'hui Ou bien jusqu'à lundi Parce qu'il n'a pas besoin On n'a pas besoin De les juger Parce qu'il n'est pas venu Demander l'asile S'il venait demander l'asile Peut-être à l'immigration On allait le garder là-bas Jusqu'à ce que lundi On lui trouve un juge Pour voir si Son truc d'asile Est passable ou pas Mais il n'est pas venu Demander l'asile Ça veut dire qu'il est entré Avec un visa Oui légal Mais pas pour ce qu'il devait Venir faire Ce qui est raisonnable Moi je pense qu'on lui a déjà refoulé Parce que c'est ce qu'on m'a dit On m'a dit qu'il a déjà été refoulé 24 heures après On lui a mis dans l'avion Dans le prochain avion Et on lui a dit de partir chez lui En France Parce qu'il avait son passeport français Partait ou pas chez toi en France Pour aller chercher le visa du travail Et puis revenir Mais ce qui est vrai Est qu'on ne va plus lui donner Le visa du travail Pourquoi pas Parce qu'il a Maintenant on va On va regarder son cas Ça fait combien de temps Ça fait combien de fois Il est arrivé aux Etats-Unis Ça veut dire Tout le temps qu'il venait aux Etats-Unis Il venait comme un touriste Et il n'a jamais payé les taxes Ça veut dire que Akoko Makaya Si tu veux repartir aux Etats-Unis Travailler Tu dois payer l'amende De tous les concerts Que tu as fait là-bas Depuis que tu étais Kofiolomide Jusqu'aujourd'hui Amende d'Angobakopé Ça y est à combien On ne sait pas N'est-ce pas Deuxièmement Comme il a déjà violé les lois Il vient travailler illégalement Je ne pense pas Qu'on va lui donner encore visa On ne va plus lui donner le visa On va lui dire Non messieurs Toi tu n'es pas quelqu'un de bien Et si on va aller encore Digue trop deep Dans sa chose On peut voir Toutes ses histoires Comment c'est un violaire Il a eu des problèmes En France là-bas Donc Kofi Risque de ne plus Venir aux Etats-Unis Plus jamais Donc c'est un peu ça Le cas de Kofi Kofi a été Rifoulé Parce qu'il est ici Illégalement Donc en fraude Il est en train de jouer La musique Sans le visa du travail Pourquoi il ne veut pas Prendre le visa du travail Parce qu'il ne veut pas Payer les impôts Il ne veut pas Il ne veut pas Et puis on lui a refoulé De partir chez lui Venir, venir Mopao Maintenant les gens Qui attendaient les concerts Hier à Washington Se sont allés Se représenter A la salle Il n'y avait pas Kofi Il commençait maintenant A s'appeler tout le monde Ah qu'est-ce qui s'est passé Nous sommes ici devant La porte Kofi Et les gens qui savaient Maintenant l'info Commençaient à dire à tout le monde Mais le monsieur Il est arrêté Il est là-bas A l'aéroport Et on lui a refoulé Donc c'est comme ça Que Mopao est parti Venir, venir Asa Mopao Venir, venir Asa Mopao Venir, venir Asa Mopao Donc Mopao Allez Peppo, peppo Voilà De l'histoire Y a Mopao Y a Mouana L'histoire Si la carte Et si Mais ce qui est vrai Je vais continuer A vous donner les updates Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres frères Qui disent Qu'il est encore en prison Là-bas A Washington Searro Dans la prison d'immigration Mais moi je ne vois pas Pourquoi on va le laisser En prison à l'immigration Parce que ce n'est pas Quelqu'un qui est venu Illégalement Illégalement Disant qu'il n'avait pas Des visas Ou des passeports Il avait un visa Mais un visa Qui n'était pas Valable pour ce qu'il est venu faire Bon Deuxièmement Il n'est pas venu Comme un réfugié En arrivant à l'aéroport Disant que moi je suis réfugié Donc je ne vois pas Pourquoi on doit Les garder là-bas À l'aéroport Ok ? Donc c'est un peu ça Mais Lorsque j'aurai encore D'autres informations Si je dois modifier Ce que je suis En train de vous dire Je viens de vous le dire Mais ce qui est sûr sûr Dans ce que je viens de vous dire Il a été vraiment arrêté À l'aéroport Il a été arrêté Et on lui a fait payer Le mandat de 17 000 dollars Maintenant S'il est déjà refoulé Ça On m'a dit Qu'il était refoulé Mais il y a d'autres Congolais Qui sont en train de dire Il n'est pas encore refoulé Donc lorsque j'aurai Cette information-là Je vais vous l'écrire N'est-ce pas ? C'est un peu ça Mais la malhonnêteté N'est pas bien Vous voyez Kofi La malhonnêteté N'est pas bien Chez nous Les Bassoali On dit Moutaka viote Ou kosaviote Tu étais ici Déjà lundi Ou mardi À Washington Sierra Pour faire un concert Tu as menti Tu as menti Comme les Congolais Ce sont des matères de naissance Les malhonnêtes Les malhonnêtes Comme les Congolais Il n'y a pas C'est pourquoi Les pays n'avancent pas Parce qu'il y a trop De malhonnêteté Un Congolais Manque comme il respire Il ne connait pas Quand mentir Quand ne pas mentir Tu as un contrat du travail Tu es en train de mentir À ton producteur Mentir n'est pas bien Tu as menti À ton producteur Que tu es allé en Californie À Hollywood Faire le shopping Alors que tu as pris l'avion Quitté les Etats-Unis Pour aller se rendre Pour faire un petit Petit concert Chez le président Dans le Guinée Le Bissau Donc tu es allé jusqu'en Afrique Tu es allé jusqu'en Afrique Tu as menti Au producteur Que tu étais ici À Hollywood Tu es en train De faire le shopping Regardez-moi C'est Jean de Mazonge C'est Jean de Mazonge C'est Jean de Mazonge